bonjour aujourd'hui nous avons rendez vous avec une nouvelle marque marque qui vient de chine évidemment elle vient avec des nouveaux modèles à propulsion électrique et un certain savoir-faire un très gros savoir-faire même puisque les ingénieurs viennent de chine de france mais également de californie bon vous voulez en savoir plus sur crs écoutez nous bonjour monsieur debard merci de nous accueillir je voulais absolument vous rencontrer puisque on est inondé de questions de nos lecteurs qui parlent aujourd'hui de crs et qui nous demandent qui est crs et je suis incapable de vraiment leur répondre donc je compte sur vous pour répondre déjà à cette première question si vous voulez bien qui est crs je vais essayer de répondre alors crs c'est très simple c'est une marque qui appartient un groupe dang feng qui est un groupe chinois qui est colossal donc feng c'est le deuxième ou le premier constructeur chinois ça dépend des comptages on n'est pas vraiment précis là dessus mais bon ça dépend des années des comptages entre psa et renault c'est à peu près pareil on est sur un groupe chinois qui existe qui existe depuis une cinquantaine d'années qui a été créé par un mao à l'origine donc ça personne ne sait vraiment mais c'est un nom c'est assez marrant et qui voulait justement mettre des voitures à la disposition de tout le peuple possible volkswagen avait fait quelques années auparavant non mais voilà donc et dang feng ça veut dire le vent qui vient de l'est donc on est sur déjà à l'époque une volonté de la part des gouvernements chinois et du peuple chinois d'avoir des voitures pour tout le monde alors dang feng c'est un groupe qui a au cours du temps au cours des années beaucoup progressé sur son marché intérieur fait beaucoup d'accords avec des constructeurs qu'on connaît très bien aujourd'hui qui sont au chrono qui sont qui a qui sont honda qui sont fort et sia c'est pas un constructeur mais c'est un équipementier mais également avec le psa puisque le groupe d'ang feng est racheté 14% de psa il ya quelques années pour faire une joint venture et pour vendre des voitures en chine et puis faire un échange de technologie mais toujours est il qu'aujourd'hui dang feng est actionnaire auteur de 14% chez psa alors les chinois comme dang feng comme et ça ici comme d'autres marques que vous connaissez peut-être un petit peu mieux aujourd'hui comme mg par exemple ils n'avaient pas beaucoup de solutions pour venir sur un marché qui est très compliqué comme le nôtre notre marché européen ou le marché mondial et on va dire plus particulièrement la france puisqu'on parle de la france aujourd'hui est un marché qui est plein de bons constructeurs nationaux qu'on est qu'on connaît depuis des années qui font notre fierté et j'en suis fier mon père a travaillé chez peugeot mon père a travaillé chez renault je suis fier de ces constructeurs là j'ai cette adn en moi mais ils ne pouvaient pas arriver sur ce marché là avec des produits qui soient les mêmes donc il fallait qu'ils soient très différenciants et les chinois sont des gens intelligents ça va être très très vite donc ils se sont dit il ya quelques années ils ont senti le vent vert soufflé sur toute la planète et ils se sont dit on va pas faire des moteurs thermiques on va se mettre à 100% sur l'électrique et c'est pour ça qu'en 2015 une division de dang feng a été créée cette division s'appelle crs donc elle a été créée de manière assez intelligente puisqu'elle a été créée aux états unis pas très loin chez tesla à santa clarita puisque nous avons également chez crs recruté martin et meurards qui était le premier fondateur de tesla qui nous a aidé pendant quelques temps à à une stratégie enfin à concevoir les premiers modèles et puis à faire un peu la feuille de route pour les années à venir alors je sais qu'il a collaboré après avec beaucoup de gens mais en tout cas il a été un des pères fondateurs de la marque crs avec une vraie volonté alors pourquoi les états unis et pourquoi pourquoi aller faire du design là bas parce que c'est là que se trouvent les bons designers c'est là que se trouve on va dire une culture un peu plus européenne un peu plus mondiale que les produits chinois qu'on a pu voir arriver il ya 20 ans il ya 15 ans je pense que vous vous rappelez encore des grit wall et autres produits et moi très très bien également j'étais un petit peu instigateur de ça à l'époque mais donc on avait on a vraiment voulu ils ont vraiment voulu changer cette image de produits chinois low cost et prendre le temps d'arriver sur un marché compliqué comme le nôtre comme l'europe avec des produits qui soient de très bonne qualité parce qu'aujourd'hui on a comme image toujours dans la tête du consommateur français ou européen que chinois ça veut dire low cost mais personne se pose la question quand on achète un téléphone portable huawei à 800 euros et qui est très bonne qualité avec les appareils les cas etc j'en ai d'un côté de moi personne se pose la question quand on achète un ordinateur s'il veut recueillir chine ou dans le périgord ou du côté des pays basque on n'a pas on n'a pas ça pour la voiture ça reste encore un petit problème et heureusement que plein de gens ont ouvert la voie mes collègues de chez mg ont largement ouvert la voie avec ça nous on suit on suit cette cette dynamique et on espère justement pouvoir prouver au consommateur français qu'on peut avoir des produits chinois de bonne qualité autre que les téléphones portables des ordinateurs des télés alors justement quelle est la stratégie de crs pour convaincre les français elle est très simple alors elle passe déjà par rassurer le consommateur français vous savez moi ça fait quelques années que je suis dans l'automobile quelques années que je suis dans les réseaux automobiles et ce qui me paraissait important c'est de passer par les réseaux automobiles pourquoi parce que on arrive avec deux gros inconvénients le premier c'est que nous avons une énergie qui est alternative dont tout le monde parle tous les gouvernements parlent et même on nous embête un petit peu avec l'électrique il faut passer à l'électrique vous pourrez plus rentrer dans les villes quand vous serez par l'électrique la mairie de paris le fait beaucoup de lyon de grenoble partout donc il faut arriver à convaincre les gens de ça deuxième chose qu'il faut arriver à faire entendre aux consommateurs c'est que vous allez rouler dans un produit chinois mais qui est vraiment estampillé chinois en fait chinois créé aux états unis et avec un actionnariat français et ça donc je pourrais dire que aujourd'hui dang feng est à la fois franco chino américain si j'extrapolais mais au delà de la blague il faut simplement pouvoir faire comprendre aux gens que ces produits chinois ben oui renault fabrique en chine peugeot fabrique en chine dacia fabrique en roumanie et en chine pour la nouvelle donc c'est pas grave c'est quelque chose de bien donc pour ça l'internet s'imposait pas comme une stratégie pour moi essentielle d'autres le font et west le fait très très bien j'en souhaite tout le succès du monde mais nous on voulait vraiment passer par le rapport humain c'est à dire que généralement vous allez voir votre vendeur qui vous a vendu vos trois dernières voitures et là vous allez dire il faut que je passe à l'électrique parce que ma ville devient une ville anti voiture enfin anti moteur thermique et il n'y a pas le choix donc qu'est-ce que je dois faire donc on peut proposer crs mais il faut que les vendeurs puissent être formés sur les produits ils le sont rassurés sur la qualité donc nous on le rassure parce qu'on a une garantie cinq ans on a un réseau qui va s'étoffer de manière exponentielle on a aujourd'hui 45 points de vente à travers la france on aura 70 à mon avis d'ici septembre et j'espère 81 82 d'ici la fin de l'année et également rassuré sur l'électrique parce que l'électrique ça ne se consomme pas comme une voiture thermique il ya des usages qui sont un petit peu différents on va pas dans une session service préférant de la maison recharger et faire le plan en quatre minutes il ya des usages automobiles qui sont réapprendre et ça internet peut le faire mais je pense que la confiance qu'on peut avoir en son vendeur en son distributeur et en son chef l'atelier sont très importantes c'est pour ça que notre stratégie c'est de s'appuyer sur un réseau de distribution de professionnels et qui appuyent en sur eux ok très bien là vous m'avez parlé de produit donc je pense que je ressens la chose que c'est votre produit est déjà presque en place en tout cas au moins dans votre tête vous pouvez nous en dire un peu plus oui bien sûr alors aujourd'hui les produits sont très simples on a la crs 3 qui est disponible sur le marché qui est déjà arrivé en concession on pouvait la trouver dans comme je vous l'ai dit environ 40 points de vente à travers la france essentiellement enfin répartie un peu partout sur le territoire donc on est plutôt plutôt très bien ce niveau là vous aurez la crs 5 qui devrait arriver être annoncé en tout cas à partir de mi-septembre alors la crs 5 c'est un produit assez particulier dont on va beaucoup parler je pense que vous serez ravi d'essayer parce que c'est un produit qui est absolument hors norme c'est un suv qui va faire 4 m 70 4 m 78 qui aura 500 kilomètres d'autonomie une petite puissance de 692 chevaux donc un 0 à 100 un battu en 3,5 à un intérieur avec une palette une palette graphique tactile au milieu et du clair partout extrêmement luxueux et pour un prix qui sera contenu en dessous des 50 000 euros donc on sera hors bonus écologique donc on sera plutôt pas mal et on aura un deuxième véhicule sur la base de cette crs 5 qui fera 1000 km d'autonomie cette fois ci avec un range extender parce qu'on aura un petit moteur thermique qui compte qui tournera régime pour ce temps et qui rechargera les batteries l'autonomie 100 % électrique sera de 150 km et l'apport du range extender permettra de faire 1000 km avec un seul plein et une seule recharge donc ça ça arrive sur le dernier trimestre de cette année mais on pourra prendre les commandes à partir de début septembre et à partir de 2022 vous imaginez bien qu'on a une crs 3 une crs 5 on va avoir une crs 7 qui va arriver en 2022 qui sera qui sera le on va dire le porté d'endard de la marque qui sera un suv un peu plus gros cette fois ci beaucoup plus gros avec une puissance j'ose même pas dire ça parce qu'après on me dit mais à quoi ça sert d'avoir autant de puissance 1188 chevaux ah oui c'est des puissances stratosphériques mais on peut le faire avec l'électrique et c'est une raison de pouvoir doubler rapidement un camion là ça va aller vite en effet ça va aller vite alors le 88 à la fin c'est parce que le 8 porte bonheur en chine en chine c'est ça comme la 308 obligatoirement avec le 8 à la fin pour pour les chinois ok exactement et ça sera donc quoi à 100% électrique 100% électrique dans un premier temps alors je ne sais pas encore si elle est prévue avec un range extender sur le courant en 2022 évidemment entre la 3 à la 5 il y a peut-être une 4 qui va s'insérer et entre la 5 et la 7 il y a évidemment une 6 qui va s'insérer donc on aura une gamme qui sera sur 2022 5 véhicules 5 véhicules j'ai vu que vous vous faites aussi en tout cas vous êtes en temps de proposer aussi des véhicules utilitaires si j'ai bien compris je sais pas si c'est toujours le cas ce sera en tout cas dans le futur mais alors c'est c'est plus que jamais c'est plus que jamais le cas parce qu'aujourd'hui en fait la galaxie donc feng propose beaucoup de marques dont une marque s'appelle dfsk qui fait des véhicules utilitaires électriques donc le c35 aujourd'hui on a vraiment voulu parce que c'est un produit qui me semble nécessaire est vraiment important on interdit aujourd'hui aux artisans de pouvoir entrer dans les centres villes avec leur véhicule de travail avec lequel ils bossent face à un petit travail donc on va leur dire dans quelques années ce que vous faites c'est un bon travail les gars c'est super on adore ce que vous faites mais bon il va falloir passer l'électrique il va falloir changer rapidement alors oui il ya beaucoup d'aides il ya beaucoup de choses mais il n'y a pas beaucoup d'offres en face et nous on a ce produit dans la gamme dfsk qui était destiné à ça c'est un produit qui fait 4,8 m3 donc qui est assez volumineux mais qui permet de s'inspirer dans tous les centres villes et qui coûtera je vais donner un prix qui n'est pas secret qui sera sur le site internet bientôt mais si on déduit toutes les aides donc l'aide du gouvernement j'ai fait le calcul pour Lyon par exemple j'étais à Lyon la semaine dernière l'aide du gouvernement plus l'aide l'aide de la métropole lyonnaise 14 500 euros hors taxes donc voilà un produit qui pourra permettre aux gens d'avoir un taux à l'usage un coût à l'usage qui soit très bas évidemment sur un véhicule électrique l'entretien est beaucoup moins important que sur un véhicule essence et a fortiori diesel et évidemment il n'y aura plus de carburant à mettre juste anticiper un peu les recharges impressionnant ok l'offensive vraiment de c'est vrai c'est mis en place j'aimerais qu'on parle des objectifs que vous avez à court terme et à moyen terme ce que vous avez déjà une vision de nombre de ventes que vous estimez atteindre oui on a déjà une vision de nombre de ventes évidemment on fait pas ça pas ça trop mouillé même si c'était un petit peu le cas au début de l'année parce qu'on savait pas trop ce qui s'est passé et le confinement nous a empêché de voir un petit peu comment les clients allaient réagir aux véhicules aujourd'hui une très bonne réaction les chaussures m'ont ouvert depuis un petit peu moins d'un mois on a commencé à livrer les premières voitures et à vendre les premières voitures je pense que cette année on devrait en fonction de l'arrivée de ce à 5 qui est un tout petit peu reculé atteindre les 800 à 1000 véhicules pour atteindre une vitesse de croisière sur 2022 un peu plus importante on veut dire 3750 à 4500 véhicules en fonction des produits qui vont arriver parce que les produits sont déjà existants mais l'europe est un est un magnifique continent fait de plein de beaux pays mais nécessitant une homologation très particulière donc il n'est pas la même qu'aux chines et qu'aux états unis donc il va falloir tout refaire est ce qu'on est en train de faire pour les crs 5 notamment si vous avez un concurrent à nommer ce serait qui je sais que c'est non je peux je peux répondre alors c'est vrai que quand je dis quelques commentaires sur crs et sur les crs 5 certains commentateurs disent qu'on est le missile anti tesla je suis pas concurrent tesla du tout je suis pas concurrent dmg j'ai pas vraiment de concurrent aujourd'hui mon concurrent c'est plutôt d'aller c'est pas une concurrence d'aller convaincre que les produits chinois peuvent être des produits de bonne qualité et de bonne manufacture je pense que cette discussion on aurait pu la voir si on avait eu internet il ya 40 ans au sujet des toyota et si on avait eu internet il ya 20 ans on se serait par le sujet de hyundai des coréens en général donc et on l'a aujourd'hui au sujet des chinois donc sauf que les chinois vont très très vite et communique très très vite et on est technologique sont extrêmement avancés sur beaucoup de domaines donc non des concurrences j'en ai pas des gens qui ont qui nous stimulent oui on a quelques-uns mg nous stimule évidemment tesla est un exemple à suivre parce qu'il a ouvert la voie et ways c'est une autre stratégie on m'adoptera pas forcément avec 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 crs non je sais pas j'ai pas quelqu'un en tête quand je me lève le matin ou alors que je me rase devant la glace le matin comme disait quelqu'un quelqu'un autre avant moi non ça me dit quelque chose en effet un petit rappel historique j'ai un poisson bon bah ok écoutez je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter voilà c'est diminué qu'on discute ensemble quelque chose à rajouter j'espère que enfin voilà ce que je veux rajouter c'est qu'on va vraiment faire le lancement de crs à partir du mois de septembre octobre ce qu'on voulait vraiment faire c'est lorsqu'on nous reproche un petit peu ce dit pour l'instant assez discret oui on l'est parce qu'on veut juste proposer un service qui soit au top à nos clients c'est à dire avoir un réseau de distribution qui soit proche et qui soit pas à 250 km de chez eux et c'est pour ça qu'on annoncera vraiment notre réseau quand il sera à 70 à 80 % conçu et complètement et finalisé aujourd'hui on a la chance de voir signer avec des groupes comme jean morin dans le sud de la france le groupe vu qu'un pwa si pas donc on a des gros acteurs on prend le temps pour faire des choses bien on veut pas se précipiter mais on veut surtout dans le commerce moi j'avais des vieux cours de vente qui disaient qu'on a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression ça m'est toujours ça m'est toujours resté donc j'ai resté j'ai resté vraiment focus là dessus et c'est faire une première impression bonne première impression dès la première fois j'aime beaucoup en tout cas si j'ai bien compris nous on se reverra dans les essais rs crs 5 à la rentrée oui on se verra en physique cette fois ci je donne rendez-vous à nos lecteurs durant cette période là pour voir à quoi on va pouvoir s'attaquer ce fameux crs 5 qui promet énormément donc je pense que c'est un produit sympa j'ai essayé j'ai la chance de l'essayer ça fait deux fois que vous me le dites attendez si vous êtes vraiment en train de l'utiliser c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant les progrès faits par les marques chinois sont impressionnants pour la petite histoire moi j'ai travaillé pour dang feng il ya quelques années en tant que consultant et j'ai vu des produits à époque et j'ai vu des produits maintenant il ya il ya quatre générations de différence c'est hallucinant mais entre vos confrères concurrents chinois en effet sont plutôt remarquables sur ce cas là donc on est ici la première chose que nous avons tous noté nous aujourd'hui c'est français donc en effet je n'ai même aucun doute là dessus et c'est ce qui va surtout impressionner les nos lecteurs bon quoi qu'il en soit nous on se donne rendez vous donc en septembre octobre la rentrée pour le crs 5 et vous chers lecteurs vous allez savoir ce qu'il en est de cette de ce deuxième modèle parce qu'entre temps normalement on aura pu essayer le crs 3 en remerciant de bar merci merci à vous très bonne journée à la rentrée à la rentrée au revoir